Bonjour à toutes et à tous. Je réitère les remerciements pour votre présence à cette hivernale matinale. Je suis Christophe Pâle, responsable du pôle indicateur. Je vais vous présenter quelques évolutions concernant la consommation et ses conséquences à partir d'indicateurs qui ont été rassemblés dans un tableau de bord évoqué par Julien, qui sera publié très prochainement dans les jours qui suivent. Donc un tableau de bord, le principe c'est de regarder les évolutions récentes, mais à partir d'indicateurs, de mesures répétées qu'on peut suivre dans le temps. Évolution récente, mais bien sûr, pour que ça prenne un sens, il faut les resituer dans un horizon un peu plus large. Et donc l'horizon qui est choisi, c'est celui du nouveau millénaire, le XXIe siècle, parce que c'est plus simple. Mais c'est aussi parce que, grosso modo, c'est à partir de 2000 que s'est mis en place, et je dirais un peu grâce à l'OFDT, c'est le système d'observation, notamment, surtout sur le plan des consommations, dans lequel on est encore à l'heure actuelle. Ce que je vais vous présenter rapidement, donc successivement, l'évolution de la consommation d'alcool à partir d'un indicateur qui est un peu un indicateur central, qui sera un indicateur central de ce tableau de bord alcool, parce que c'est un des indicateurs annuels pour lesquels on pourra suivre annuellement, contrairement à d'autres. Les comportements d'alcoolisation, les évolutions des conséquences des alcoolisations sur la santé des consommateurs. Alors, on est un peu moins riche sur cet aspect, même si on a certains indicateurs. Et puis, l'évolution des conséquences des alcoolisations sur laitières, et là, on est encore un peu moins riche. Donc, dans le système d'indicateurs, il y a des lacunes. C'est aussi lié aux difficultés inhérentes à certains aspects. Alors, première question, comment on variait les quantités d'alcool consommées ? Alors, je ne vais pas, comme je vais parler de toute une série d'indicateurs, je ne vais pas vous ensevelir sur des aspects méthodologiques, parce que là, on ne s'en sortirait pas. Mais pour cet indicateur sur les quantités consommées, il faut quand même que je fasse une petite précision sur les unités de mesure. On voit bien que, s'agissant d'alcool, contrairement au tabac, qui est un produit, comment dire, relativement standardisé, l'alcool, bon voilà, on a toutes sortes d'alcool, et qu'à additionner des litres de whisky à 40 degrés et des litres de cidre à 5 degrés ou 4 degrés, ça n'a pas de sens. On obtient des volumes, mais qui n'ont pas de sens. Donc, évidemment, la solution, c'est de tout convertir en l'équivalent en alcool pur, contenu dans les différentes boissons alcoolisées. Alors, donc, l'unité de mesure, un peu barbare, c'est les litres d'alcool pur par an et par habitant. L'unité de mesure, pour les comparaisons internationales, c'est toujours dans la population des 15 ans et plus. Alors, on trouve aussi une traduction de ces litres d'alcool pur en verre standard d'alcool par jour. Le verre d'alcool, on l'exprime en grammes d'alcool pur, ce qui oblige à une conversion, parce qu'il y a un problème de densité, enfin bon, bref. Voilà, mais bon, on peut convertir ces litres d'alcool pur en verre standard. L'évolution des volumes d'alcool pur de 2017 à 2018, donc par habitant âgé de 15 ans et plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit, alors là, je me concentre simplement sur l'évolution. On voit qu'on a une baisse de 3,6% pour le vin. On a une augmentation assez forte de 5% pour les bières. Une baisse pour les spiritueux. Alors, les autres, c'est cidre et produits intermédiaires. Vous voyez que c'est très résiduel. Ça compte pratiquement pas dans l'ensemble. Ça représente vraiment très, très peu. Et qu'au total, donc, on est passé de 11,7 litres par an à 11,5 litres, soit une baisse d'un peu moins de 2% entre 2017 et 2018. Alors, si on fait un zoom arrière pour voir, justement, comment ça se situe dans l'évolution générale, depuis 2000, on a donc une baisse, donc ensemble, c'est la courbe bleue la plus haute, de 17% pour, depuis 2000, des volumes d'alcool pur absorbés par la population. Moins 23%, donc c'est toujours plus fort pour le vin. Moins 12% pour les spiritueux. Et on se retrouve en 2018 à peu près au même niveau pour les bières, malgré des évolutions, mais au début de période et fin de période, on se retrouve avec les mêmes niveaux. Alors, ces courbes qui, finalement, sont assez connues, enfin, je ne sais pas, on les retrouve un peu souvent dans les publications, c'est ce type de courbes qui sont utilisées. Alors, c'est vrai que ça, c'est tout le problème des représentations, des chiffres. C'est-à-dire, bon, selon comment on les montre, on a une impression subjective, on se dit, ah, ben, c'est plat ou c'est pas plat, ou c'est, voilà, il y a une baisse plus ou moins marquée. Donc, il y a plus ou moins une impression que de platitude pour ces courbes. Enfin, quand je discute, c'est un peu l'idée qui s'en dégage. Alors, pour aller au-delà de cette impression subjective, il y a un outil statistique qui est la régression par points joints. Voilà, c'est un outil statistique et un logiciel, même, qui est mis à disposition par la Société américaine du cancer, qui permet d'essayer de voir comment, quand on a des séries longues, relativement longues de chiffres, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent et est-ce qu'il y a des changements de tendances. Donc, on a une première période entre 2000 et 2005, où on a quelque chose, une diminution un peu plus forte, donc de près de 2% par an en moyenne. Et puis, à partir de 2005, on a une inflexion de tendance où on est, comment dire, le rythme de diminution est pratiquement divisé par deux. Donc, on a effectivement un aplatissement de la courbe. Néanmoins, la petite étoile signifie que, voilà, on a une évolution qui est significativement différente de zéro. C'est-à-dire qu'on a bien, sur toute cette période 2005-2018, une tendance à la baisse, qui est beaucoup plus faible, mais une tendance à la baisse. Et vous voyez qu'on se situe vraiment sur une tendance, c'est-à-dire que les points sont quand même très bien alignés sur la droite de tendance. Donc, il n'y a pas vraiment de variation. Donc, on est sur une tendance constante depuis 2005, voilà, de baisse d'environ 0,9%. Alors, pour... Bon, je ne vous ai pas reproduit celle pour le vin, parce que c'est là... Bon, comme le vin, ça représente 57% de l'ensemble des volumes d'alcool, c'est la même tendance, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même évolution, un peu plus marquée à la baisse, mais on retrouve la même évolution que pour l'ensemble des alcools. Par contre, pour la bière, comment dire, la courbe, la première courbe, elle aplatit, comme les données pour la bière sont beaucoup plus faibles. La courbe, elle est un peu aplatie, et donc, on ne voyait pas les évolutions. Et donc, les évolutions, c'est... On n'a pas d'évolution significative entre 2000 et 2006. On est, en fait, à peu près constant. Puis, on a une baisse entre 2006 et 2013. Et puis, une assez forte augmentation depuis 2013, ce qui est assez paradoxal, parce que 2013, c'est l'année où les taxes sur les bières ont été relevées de 160%. Alors, ça n'a pas empêché que la bière se développe très bien depuis. Il y a eu des hauts cris à l'époque sur « Oh là là, ça va tuer la consommation de bière en France ». Mais bon, évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc, pour les spiritueux, entre 2000 et 2009, on n'avait pas de tendance. Enfin, voilà, pas une tendance significativement différente de zéro. C'est plat. Et puis, à partir de 2009, on a une tendance à la diminution, qu'on ne perçoit pas sur la courbe globale, mais on a quand même une tendance à la diminution. Alors, deuxième question, comment ont évolué les comportements de consommation ? Donc, ça, c'est des résultats que vous connaissez, qui ont été déjà publiés sur les résultats des enquêtes en population générale. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire au début. Voilà, donc, ce tableau de bord, il ne pourrait pas exister sans toutes les données qui sont produites par l'OFDT et par les organismes partenaires, en particulier Santé publique France. Évidemment, c'est grâce à toutes ces données publiées qu'on peut faire ce type de document. Santé publique France et d'autres partenaires. Il y a certains partenaires, je ne sais pas, par exemple, l'Agence technique pour l'information hospitalière, qui s'occupe du PMSI, à qui j'ai pu demander directement des données et qui me les a fournies. Voilà, donc, je les remercie aussi pour ça. Donc, comment ont évolué les comportements de consommation ? Donc, ça, plus rapidement. Alors, première chose, c'est comment a évolué le partage entre consommateurs et non-consommateurs depuis 2000. Alors, vous voyez que chez les adultes, les 18-75 ans, on a eu une baisse entre 2000 et 2005. Et puis ensuite, c'est plat depuis. Donc, ça n'a pas évolué. On est à 86%. Ça n'a pas changé. Les adolescents à 17 ans, vous voyez qu'il y a eu une évolution. On part de plus haut, un peu plus haut. Et puis, on se retrouve à peu près au même niveau, mais avec une diminution constante, à peu près. Enfin, voilà, chaque année, ça diminue un petit peu, plus ou moins. Alors, 95 à 85%. Alors, évidemment, ensuite, c'est la question du verre à moitié plein, à moitié vide. Bon, 95% à 85%, on se dit, bon, c'est bien, mais ce n'est pas énorme. Bon, si on regarde le complémentaire, c'est-à-dire les abstinents, bon, ça fait qu'on est passé de 5 à 14%, donc un quasi-triplement des adolescents qui disent ne pas jamais avoir consommé d'alcool à 17 ans. Bon, c'est... Alors, on peut dire... Bon, il y en a encore 86% qui sont consommateurs à 17 ans. Néanmoins, c'est quand même une évolution qui mérite d'être signalée, quoi. Une tendance qui n'est pas anodine. Donc, on passe à la consommation quotidienne, l'indicateur de consommation quotidienne. Ce qu'on voit, donc, les valeurs, là, qui ont disparu, les valeurs Y, valeurs Y, valeurs Y, c'est... La première, en 2010, c'est 10,9. En 2014, c'est les résultats du baromètre santé. 10,9, 9,3 et 10. Alors, ce qu'on retire de cette courbe, ça, vous l'avez entendu, c'est qu'on a comme un arrêt de la baisse de la consommation quotidienne. On avait une très forte diminution dans les années 2000. Et puis, dans les années 2010, on a une petite augmentation qui n'est pas significative, mais c'est comme si on avait une stabilisation de la consommation quotidienne dans les années 2010. Ce qui interroge, quoi. C'est-à-dire, pourquoi on a eu une telle baisse et puis, tout d'un coup, ça a arrêté de baisser. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler consommation quotidienne. L'autre grand type de comportement, c'est les comportements d'alcoolisation importante. Donc, les alcoolisations ponctuelles importantes. Là, c'est dans le mois. Alors, je rappelle que alcoolisation ponctuelle importante, c'est plus de 6 verres chez les adultes. Voilà, on rentre dans la catégorie des API à partir de 6 verres et à partir de 5 verres chez les adolescents. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on a eu une phase d'augmentation, qu'on a bien, je veux dire, qui a bien été médiatisée, qu'on connaît. Tendance à l'augmentation à la fin des années 2000. Alors, ça commence à 2005 parce que malheureusement, les mesures ont commencé en 2005. On n'a pas d'antériorité. Donc, on ne peut regarder qu'à partir de 2005. Donc, on a une évolution à la hausse entre 2005 et 2010. Et puis ensuite, on a une tendance à la baisse. Alors, on voit que chez les hommes, donc c'est parmi les adultes qui ont les API dans le mois, on est presque revenu à la situation de départ. Par contre, pas chez les femmes. Et ça, c'est une constante. C'est-à-dire que les femmes, il y a eu une augmentation et puis pas tellement de baisse ensuite. Et donc, ce qui se traduit par un phénomène où les femmes se rapprochent, pas encore... On passe en fait de 1 à 4, 4 hommes pour une femme, à 3 hommes pour une femme en fin de période. Mais donc, il y a quand même un rapprochement du comportement féminin par rapport au comportement masculin. Chez les adolescents à 17 ans, on a à peu près la même évolution. C'est-à-dire qu'on a une augmentation à la fin des années 2000. Et puis, une diminution où chez les garçons, on se retrouve en dessous du niveau de 2005. Et encore une fois, pas chez les filles, même si on a aussi une tendance à la diminution. Donc maintenant, le deuxième point, c'est comment évoluent les dommages sur la santé des consommateurs. Alors, bon là, j'ai juste deux indicateurs, parce que, bon, pour ne pas être trop long. indicateurs de mortalité. Alors, tout le monde a en tête le chiffre de 41 000 décès en 2015, l'ensemble des décès attribuables à la consommation d'alcool. bon, ce type d'indicateurs, ce type d'indicateurs, les 41 000 décès, ne se prêtent pas à, comment dire, l'intégration dans un tableau de bord. D'abord, c'est le résultat d'études qui sont relativement complexes à mettre en œuvre. Ensuite, des évolutions annuelles, en fait, elles ne seraient pas significatives la plupart du temps, compte tenu des marges d'incertitude dans ce type de calcul. Donc, en fait, on se sert pour regarder l'évolution dans le temps des trois principales causes liées à la consommation d'alcool, causes de décès liées à la consommation d'alcool, dans les cirrhoses alcooliques du foie, les cancers des voies aérodigestives supérieures, bouche, pharynx, larynx et l'œsophage, et les maladies mentales pour les hommes. Là, c'est la courbe pour les hommes. On voit qu'on a une tendance à la diminution qui se poursuit jusqu'en 2015, dernière donnée standardisée. Voilà, mais donc, sur cette période 2000-2015, on a une tendance qui se poursuit à la diminution de la mortalité liée à l'alcool. Ce qui n'est pas étonnant, compte tenu... Alors, la mortalité liée à l'alcool, elle est liée à la consommation passée. C'est-à-dire que ce n'est pas la consommation immédiate, c'est la consommation passée parce qu'il faut le temps que les maladies se développent. Voilà, donc, comme on a une diminution de la consommation passée d'alcool, on a une diminution de la mortalité, c'est tout à fait logique. Le contraire sera étonnant. Alors, chez les femmes, donc, on a aussi une tendance à la diminution, donc, évidemment, à un niveau beaucoup plus bas que les hommes, parce que les femmes consomment moins que les hommes. On a cette tendance aussi à la diminution, sauf pour la courbe rouge qui est celle des cancers, parce que ces cancers des voies aérodigestives supérieures sont liés à la fois à l'alcool et au tabac. Et donc, l'augmentation du tabagisme, enfin, de la consommation de tabac chez les femmes passait, alors que chez les hommes ça baissait. On a eu une augmentation chez les femmes et c'est ça qui provoque cette quasi-stabilité, voire même une petite augmentation dans les années récentes. Deuxième indicateur concernant les hospitalisations. On peut rappeler que les hospitalisations, parce que l'alcool est la première cause d'hospitalisation en France. C'était le résultat de l'étude des professeurs Paille et Reynaud. Donc, ici, est repris un petit peu le même principe parce que leur étude était basée sur les diagnostics dans lesquels l'alcool figurait dans l'intitulé. C'est ça, c'est reprendre tous les diagnostics avec alcool dans le titre. Donc, j'ai repris un petit peu cette même idée pour les séjours hospitaliers. Alors, en les répartissant en quatre catégories principales, donc intoxication aiguë, dépendance et sevrage, effet à long terme de l'alcoolisation et autres. Bon, comme je n'ai pas le temps, je ne m'attarde pas sur ce que ça représente. Simplement, effet à long terme de l'alcoolisation, vous voyez que c'est les maladies alcooliques du foie, pancréatides classiques. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les courbes ? Et on a encore une valeur Y. C'est-à-dire qu'on voit que l'ensemble des séjours a tendance à augmenter, que la courbe verte, alors cette augmentation, elle est liée à la fois à l'augmentation des intoxications aiguës entre 2000 et 2005, puis ensuite, ça a baissé, et au séjour pour dépendance et sevrage qui, eux, augmentent de façon continue pendant toute la période. Par contre, les effets à long terme de l'alcoolisation, 44 600, 37 700 sont en diminution. Voilà. Alors, augmentation des séjours, mais là, c'est les données qui m'ont été fournies par l'ATI directement. On a, sur la période 2013-2017, pour simplement les intoxications aiguës et les séjours pour dépendance et sevrage, on voit qu'on a plus 4 % pour les séjours, mais moins 6 % pour les personnes. Donc, on a augmentation des séjours, mais plutôt moins de personnes hospitalisées pour ces causes liées à l'alcool. Ce qui signifie qu'il y a plus d'hospitalisations pour les mêmes personnes, c'est-à-dire que le nombre d'hospitalisations moyen par personne a augmenté. Bon, on verra s'il y a des questions pour l'interprétation de ces deux. Alors, dernière chose, l'évolution de la mortalité routière. Donc là, on voit que là aussi, on a une diminution 1341 à 692, presque une division par deux de la mortalité routière liée à l'alcool. Donc, il s'agit du nombre d'accidents où il y a au moins un conducteur avec une alcoolémie illégale. Alors, ce qui est remarquable, c'est que tout au long de la période, j'ai mis les décès où l'alcool est impliqué avec un conducteur au moins alcoolisé représente 30% des décès où l'alcoolémie est connue. Et ça, de façon continue, ça n'a pas changé entre 2000 et 2018. On a cette même régularité, c'est 30% à peu près, avec des petites variations chaque année. Enfin, dernier graphique, l'évolution du nombre de victimes de violences physiques par un agresseur alcoolisé. Alors, je vous ai mis le nombre de personnes ayant déclaré dans les enquêtes de victimation dans les enquêtes de cadre de vie et sécurité ayant déclaré « j'ai été victime d'un agresseur qui m'a agressé physiquement et dont je pense qu'il était alcoolisé ». Donc, on voit que ça passe de 236 000 à 186 000. Donc, on a une petite baisse aussi à ce niveau-là. Alors, cette baisse, elle est due à la fois au fait qu'il y a moins de victimes, c'est-à-dire que dans les enquêtes successives, le nombre de personnes disant « j'ai été agressé physiquement » a légèrement diminué, mais aussi que la part de ceux qui considèrent que leur agresseur était alcoolisé a aussi légèrement diminué, passant de 31 à 27 %. Je fais juste un petit point où l'actualité a porté sur le problème des féminicides et donc on n'a pas d'indicateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recul dans le temps, mais l'étude qui a été faite montre que dans 30 % des cas de féminicides, l'agresseur était alcoolisé. Donc, ça rappelle un petit peu ces chiffres. Ce 30 %, on le retrouve aussi bien ici que dans la mortalité routière. C'est comme s'il y avait une espèce de constante au niveau de 30 %. Voilà, donc la conclusion. Donc, c'est qu'on a malgré tout une tendance globale qui reste orientée dans le sens d'une réduction des consommations et des dommages. Ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'évolution passée à la baisse des consommations d'alcool, mais qu'on a des rythmes de diminution qui sont maintenant faibles, des volumes, qu'on a une part de consommateurs quotidiens qui ne baissent plus et qu'on a un rythme de diminution qui tend à s'affaiblir pour les indicateurs relatifs aux dommages. Bon, il manque des indicateurs sur les dommages liés à l'alcool. Bon, syndrome d'alcoolisation foetale, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est toujours un manque à ce niveau-là. Prise en charge en médecine de ville, on a eu une enquête en 2009, le baromètre santé, mais depuis, on n'a plus rien. L'implication de l'alcool dans les féminicides et aussi dans les homicides, ce sera intéressant. Et puis, les dommages ressentis, on a des incertitudes sur l'évolution de l'enquête de victimation. Il ne sera intéressant que des questions de victimation, c'est-à-dire est-ce que vous avez subi des dommages, pas simplement en physique, avec une palette plus étendue de dommages, soient intégrées dans les enquêtes qui sont faites régulièrement, par exemple, le baromètre santé. Et enfin, bien sûr, les tendances d'évolution. Je vous montre quelque chose où on a, finalement, quelque chose qui va quand même dans le bon sens, même si c'est très lentement. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que par rapport à la situation à laquelle on est, il ne faut plus rien faire parce que la France se situe encore à des niveaux très élevés de dommages et de consommation. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Oui, Albert Hirschelig contre le cancer. Ma question s'adresse à Christophe Pahl. Donc, on a bien compris, ce sont des indicateurs de vente basés sur les recettes fiscales qui ont été démontrées. Peut-on, en parallèle à ce qui se passe avec le tabac, y a-t-il des correctifs à faire en fonction de l'alcool consommé qui échappe à la vente, c'est-à-dire contrebande, trafic transfrontalier, par exemple ? Dans le calcul, il y a une correction qui est faite pour tenir compte de l'autoconsommation et, oui, d'une part d'achats non taxés. Alors, c'est très arbitraire, c'est à dire d'experts et qui n'a pas tellement bougé depuis pas mal d'années. Ce qu'il y a, c'est que l'alcool, contrairement au tabac, c'est quand même lourd. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, effectivement, il y a des achats. Il n'y a pas les achats en Belgique, c'est plutôt le contraire. C'était les Anglais qui venaient acheter en France parce que c'était le meilleur marché en France. Alors, il y a des achats en Espagne, l'un qu'on pense en l'autre. Il y a les Français qui achètent quand ils vont à l'étranger de l'alcool, qui le ramènent, qui n'est pas pris en compte. Donc, cet aspect-là, vente, qui échappe à la taxation dans un pays comme la France, franchement, ça peut être considéré comme négligeable. Ce n'est pas un sujet comme ça l'est pour le tabac.